Musique ... Je suis le mec de la dernière fois de Diadio, je suis le mec de la dernière fois et je suis le mec de la dernière fois. J'apprécie un peu de la dernière fois, je suis le mec de la dernière fois. Aujourd'hui, je vous ai dit que je vous ai dit que vous ne trouziez pas la dernière fois à ce que je veux. Pour que vous écoutez, j'ai trouvé une nouvelle fois de ce que je vous ai dit. Il faut faire 3 ou 2 bits pour que tu l'aimais. Il faut parler à ton niveau intellectuel. C'est ce qu'il y a. Pour savoir qui est le P, qui est le 2, qui est le 3, il faut qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu le dis. Flouz Lou Debs, Mane B. Tu es un peu comme ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui suivent l'émission du rap O.D. Il y a Flouz Lou Debs, a.k.a. Mr Boom Bap. Il y a un peu de Zigan Short. Il représente Kazama Zigan Short. Kazama. Flouz Lou Debs, tourbi. Flouz Lou Debs, c'est quoi ? Flouz, en fait, si tu écrasais Flouz anglais, Il y a un jargon qui est un peu de merde. Donc, Flouz, c'est un peu de chalice. Donc, si tu écrasais, je prends tout le flouz. Il y a une importance pour qu'on a appris ce jour-là. Il y a une importance pour qu'on a appris ce jour-là. Et ce que j'ai appris ce jour-là, c'est ce que je veux représenter dans le hip hop. Dans le Gal-Saint-Doub. Carama. Et si tu comprends. Donc, c'est ce que je veux dire. L'House-Doub. 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 L'House-Doub, c'est un tour-là. C'est un grand, grand, cool. Il m'a appris ce jour-là. Donc, il y a un peu de chalice. Donc, il y a un tour-là. Donc, il y a un tour-là. Il y a un tour-là. Il y a un flouz Lou Debs. Carama. A.k.a. Boom Beb. Mr Boom Beb. Yeah, Boom Beb. Boom Beb. Comme beat. Voilà. Boom Beb. Comme style de musique. Classique. Tu vois, sur le hip hop, il y a beaucoup de styles musicals. Carama. Il y a un style classique. Il y a un style de Boom Beb. Donc, il y a un style de Boom Beb. Donc, il y a un style identique avec moi. Comme artiste rappeur. Il y a un style musical. Il y a un style musical. Oui, carama. Comme artiste rappelé. Je peux me dire que c'était une « Boom Beb » pour toi. Wow. Carama. Qu'est-ce que tu as ? Maintenant, ton parcours sur rap. C'est la dernière fois. Il y a une fois que tu es en train de me dire. Je suis un rappeur. Maintenant, on est un rappeur. C'est ça. Où est-ce que tu es en train de venir ? En fait, mon parcours sur rap, j'ai commencé en 2006. Au début, quand j'ai commencé, c'était tout seul pour l'affaire. C'était pas trop formel quoi. Mais j'ai demandé d'un instant. Il y a un groupe. 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 Donc, c'est comme ça. Depuis beaucoup. On a fait des concours de gauche à droite. Il y a des concours de gauche à droite. Il y a des singles. Il y a des vidéos. Il y a un groupe. Il y a des marques. C'est vrai. Donc, on a fait des marques. Parce que, je pense que 2006 ou 2019. Il y a presque 13 ans. Il y a un groupe. 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 Ag Le concept est obligatoire. Il est bien sûr que les flow, les skills, les télèges. Tout ça. L'audi rappeur doit être capable d'avoir un bagage intellectuel et artistique. Ok. Maintenant, on peut voir ce qu'on a fait. Pour qu'on puisse savoir carrément, que ce soit le côté de moi. Je vais... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz